Après que les mois de janvier et février furent marqués par le Taipu Sankhavadi et le Mahashevachi, c'est au tour de nos compatriotes de foi chrétienne de passer par 40 jours de jeûne et de prière, un moment important qui culminera par la célébration de la Pâque, qui est le symbole de la résurrection de Jésus. Le père Sylve Ludeuska explique la signification de ce carême. Ce temps de carême, c'est, comment dire, nous pratiquons un peu plus ce qui nous supposait vivre tous les temps. Rapprocher avec bondé, vivre avec bondé. Sankhavadi, comment dire, un moment privilégié, un moment favorable. On commence avec mercredi décembre, on prend la somme. Nous mettons comme un signe qui nous a envie de détruire, retirer, tout ce qui est éloignement avec bondé. L'épargne, c'est une question de restriction. Un chrétien est capable de choisir, donc de toute façon, lui a envie de faire carême. Agnès va, quant à elle, se priver de viande pendant ce carême pour se consacrer à aider les autres. Je veux me priver de quelque chose que j'aime, et choisir de ne pas manger de la viande du tout. C'est plus changer mon cœur intérieurement, donc avoir le temps d'aider l'autre, par exemple. Luc pense aussi que le pardon, le portage et donner de soi-même, ainsi qu'aller à la prière, est une des étapes importantes de ce carême. On se sacrifie un petit peu plus pour le bon Dieu. On fait des efforts pour changer, apprendre à aimer, c'est-à-dire à voir dans les visages des gens qui passent à côté de nous, c'est le visage du Christ. C'est dans la joie, dans un esprit de pardon, que nos compatriotes de foi catholique vont vivre ce carême.